Quel est le prix du monde dans lequel on veut vivre ? Qui aurait le pouvoir de changer les choses ? Le patron de la multinationale ! Aujourd'hui, parmi les 100 plus grosses économies mondiales, 51 sont des entreprises. Au fur et à mesure que les entreprises ont gagné en taille et en puissance, nous avons observé de petits changements chez les gouvernements. En se sentant qu'ils sont plus préoccupés de s'assurer que tout fonctionne bien pour ces gros bonnets, plus que pour nous. Des études le prouvent, les gens sont toujours étonnés quand ils se prennent une super crise économique dans les dents. Pourtant, les crises sont aussi vieilles que la cupidité. Spéculation, bulle, puis craque, boum, crise. Chaque jour, 200 000 personnes dans le monde quittent les milieux qu'ils ont fait vivre pendant des générations pour aller habiter dans des bisonvilles et chercher du travail, quels que soient les degrés de toxicité de ce travail. Vous voyez donc bien que ce ne sont pas seulement les ressources qui sont gaspillées, mais aussi des êtres humains. Des communautés entières sont gaspillées. Alors que je comprenne bien, une petite taxe sur les transactions financières pourrait générer chaque année des milliards pour sauver la vie des gens les plus démunis, financer la lutte contre les changements climatiques ou les services de base, comme la santé ou l'éducation, dans le monde entier. Mon dieu, eh bien oui. L'idée de la taxe au BIN, c'est qu'on met 0,1%. Vous et moi, quand on achète du pain ou du Nutella, on paye la TVA à 19% et on n'en meurt pas. Tandis que ceux qui achètent des actions, ils donnent parfois un pourcentage à leur banque, ils donnent un pourcentage à la place financière, mais ils ne donnent rien à l'État. Si on mettait juste 0,1%, on aurait déjà depuis trois ans entre 200 et 600 milliards d'euros dans les caisses. Il y a possibilité d'un autre modèle économique qui nous permettra de sortir des déséquilibres profonds qui sont les nôtres et des crises répétitives que nous avons. L'économie sociale et solidaire, elle se construit autour de ces deux concepts, construction de la demande et construction de l'offre en réponse à la demande. Vous êtes en train de choisir le monde dans lequel vous allez vivre, vous êtes en train de choisir le monde dans lequel vos enfants vont vivre. Air, richesse, tout ce qui donne de la force de vie à des individus ou à des groupes. En ce sens-là, on comprend bien que la richesse, c'est autant l'air, l'eau, l'amour que tout ce qui fait sens pour des êtres humains. Vous en reprendrez bien une tranche ?